salut à tous bienvenue sur ma chaîne nature et survie 11 puisque maintenant c'est comme ça qu'elle s'appelle donc là vous voyez pas ma tronche parce qu'après je peux pas tourner la caméra petite vidéo très rapide pour vous présenter un matériel un peu particulier qui dans l'absolu peut servir dans un cadre on va dire survivaliste en pleine nature en temps de conflit dans le cadre d'un renversement mondial ou n'importe quoi là c'est pas dans cet esprit là c'est dans le cadre du tir de loisirs à titre sportif donc je viens d'avoir ma catégorie B donc c'était juste pour présenter ma nouvelle bébête donc je fais la vidéo vite fait avant qu'il retourne faire dodo dans son coffre puisqu'il doit être stocké de la sorte donc je vous montre pas les munitions quoi que je peux mais là j'ai pas de j'ai pas la bonne munition mais c'est pas grave donc voilà c'était pour vous présenter donc ce genre de machine donc là en l'occurrence on a on a on a une très belle arme donc j'ai eu d'occasion hop je tourne un peu la caméra voilà donc pour vous présenter la bestiole alors j'essaye parce que je suis le téléphone c'est pas évident donc c'est un smith et wesson modèle 586 classique donc en calibre 357 magnum avec un canon de 4 pouces voilà la bestiole donc voilà donc on peut tirer donc en simple action donc c'est à dire en simple action ça sera comme ceci ou en double action c'est à dire que quand on appuie sur la queue détente ça tire en ça fait deux actions ça tire le chien et ça le rabat ensuite donc ici évidemment parce qu'on peut tout faire d'une main bah il est donc c'est du calibre 357 magnum bien sûr voilà donc smith et wesson modèle 586 classique donc on va essayer de voir un peu les détails vite fait je sais pas j'ai pas un super éclairage donc on verra peut-être pas grand chose pour certains peut-être connaître un peu le logo mais bon là je fais avec le téléphone donc c'est pas je gêne voilà donc là c'est marqué smith et wesson 357 mag de l'autre côté il ya le numéro de série c'est une arme déclarée il ya aucun souci calibre 357 magnum donc on peut tirer du 30 spécial avec à savoir que ce type d'armes évidemment il faut avoir une autorisation de détention c'est à dire qu'il faut oui ça c'est mon chien bonjour chien je vais juste vous montrer vite fait des munitions c'est à dire qu'il faut avoir une détention c'est à dire qu'il faut faire partie d'un club sportif et après avoir fait certains tests et avoir rempli certaines conditions on vous autorise à détenir ce genre d'arme donc sous certaines conditions bien sûr donc là je l'ai un peu déballé pour la vidéo après bien sûr il retourne faire dodo dans son dodo quoi c'est à dire que voilà donc voilà voilà le type de munitions donc ça c'est du 38 spécial c'est pas eu 357 parce que j'ai récupéré mon arme cher muriem il était en rupture de stock il avait un souci avec le il a eu un souci de fournisseur donc j'ai dû récupérer les que les 38 38 spécial puisque ça tire les deux cartouches et donc par conséquent demain je vais faire normalement un essai au stand et je vais essayer donc de récupérer donc voilà ça rentre très bien voilà donc la munition est là vous voyez voilà donc ensuite ça sort voilà donc ensuite ici voilà il y a on peut le voir l'extracteur voilà classique et donc demain je fais normalement un essai en stand je vais essayer de me débrouiller pour aller chercher des munitions de 357 je me fais une petite séance 357 mag et 38 spécial pour un peu découvrir l'arme voilà qu'on se présente lui et moi et voilà donc c'était une petite vidéo comme ça vite fait bon c'était pour changer un peu c'était la nouveauté normalement de la rentrée mais ça a tardé un peu donc voilà la bestiole maintenant il va bon ça c'est une autre bestiole ça c'est autre chose voilà la bestiole donc et puis je vous ferai peut-être un petit retour vite fait je sais pas quand dès que j'aurai cinq minutes pour faire la vidéo pour vous dire un peu la sensation que j'ai à priori c'est une très bonne arme donc à savoir que ça par contre voilà par une situation dégradée jungle ou alaska ou des trucs comme ça ça à l'origine c'est les calibres de chasse donc ça c'est il n'y a pas de pièces vraiment vraiment fragile donc il ya très peu de probabilité que ça tombe en carafe c'est quand même des revolvers sont des armes relativement robustes par contre évidemment le barillet contient six cartouches en tout cas sur ce modèle là il existe des modèles en 7 celui-là contient six donc en termes de quantité de munitions évidemment c'est relativement peu par rapport à 9 mm on peut rentrer 15 voire jusqu'à pratiquement 20 cartouches en revanche on est sur une calibre quand même qui est quand même relativement puissant puisque ça c'est à l'origine comme je disais du calibre de chasse et quoi là on est quand même que sur du 38 et après bon on passe aussi sur sur du 357 donc voilà donc c'est la grosse munitions donc on va voir ce que ça donne demain petit essai au stand et puis je vous ferai peut-être un petit retour donc après voilà donc ça en situation vraiment dégradée temps dégueulasse nature hostile machin c'est quand même relativement fiable par contre si vous vous retrouvez en temps de conflit en milieu urbain que vous avez besoin d'une grande quantité en termes de puissance de feu c'est à dire un chargeur avec 15 20 coups et très rapide à recharger bien sûr c'est pas ça qu'il faut il faut une semi auto peu importe le calibre mais bon après voilà ça par contre en milieu urbain voilà c'est comme on voit dans les films c'est l'apocalypse vous voulez vous défendre avec ça vous allez y arriver mais bon vous n'avez que six bastos dedans pour arrêter un taré il en faut un peu plus d'une quand même en principe et puis en plus à recharger c'est quand même relativement fastidieux à part d'avoir des speed loader mais vous recharger que six par six alors que vous prenez un CZ P09 par exemple qui contient 19 cartouches ben c'est vite vu quoi je veux dire deux chargeurs vous tombez le chargeur vous appuyez sur le côté ici tac le chargeur dégringole vous inquiétez un autre vous appuyez sur le bouton ici claque la culasse en enclenche et vous repartez pour 19 cartouches donc chaque chaque matériel a son utilité bien sûr on n'utilise pas une hache comme une machette les deux sont sympas mais ça dépend de là où on va là c'est exactement pareil mais là je répète là c'est dans le cadre du tir sportif du tir de loisirs j'ai ma catégorie j'ai les papiers j'ai tout donc voilà je suis en règle il va là il est juste pour présenter la vidéo il va retourner dans son coffre les munitions va être stocké à part voilà il tout va bien se passer quoi voilà bon ben si vous avez des commentaires profitez-en et puis j'essaierai à l'occasion de faire un petit retour sur sur le stand si jamais sur les résultats et résultats que je peux avoir si jamais je vais demain et puis et puis voilà allez ciao